Avant de bobiner, il faut prendre la précaution de faire une petite entaille dans le fond de la bobine, de manière à pouvoir passer le fil. Bon, je positionne mon fil, ma bobine, sur mon mandrin, avec un petit caoutchouc ici, de manière à ce que la bobine ne tourne pas. Voilà. Le fil est maintenu sur le mandrin, tout simplement avec un tout petit aimant. Le disque dur, pour empêcher le fil de s'en aller. Pour obtenir ma bobine de 40 ohms, du moins pour celle-là, j'ai 10 rangées à faire pour obtenir ça. Donc, je démarre le bobinage. Voilà. Je m'assure que mon fil est bien engagé au bord et je démarre le bobinage. Je démarre le bobine. 7 8 9 Et 10 Voilà. 10 couches. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais avec de la précision quand même. Voilà la bobine qui est faite. Toute à spire jointive. Ça fait 10 couches. Celle-là, elle est en 15 centièmes. Donc, voilà. Il faut prendre des précautions de manière à ce que les spires soient jointives. Mais ça va très très bien sur un tour. Et avec un tour qui s'arrête instantanément, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter d'emmêler le fil à la fin. Voilà, la bobine a fait 40 ans. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter d'emmêler le fil à la fin. C'est ce qu'il y a de mieux pour éviter d'emmêler le fil à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada